Jean-Calvin Battant ferait-il partie de cette race rare d'attaquants de football qui ont pour profession buteur ? En tout cas, le jeune sociétaire du canon de Yaoundé a nettement donné la preuve de son sens du but pour que l'on continue de douter de ses immenses potentialités face au but. Battant, avec douze réalisations en quinze journées, n'est peut-être pas encore assuré d'enlever le soulier d'heure de la saison. Mais au moins a-t-il laissé admirer ses qualités qui font d'un footballeur ordinaire un attaquant de race. Ce sont la mobilité, la rapidité, la vitesse d'exécution, l'anticipation, le positionnement dans la surface adverse, l'opportunisme, le timing, toutes valeurs qui concourent à aiguiser le sens du buteur. Jean-Calvin Battant n'a peut-être pas encore pris toute la mesure de ses valeurs, mais il a réussi dans certaines rencontres, des buts qui nous font croire qu'avec un peu plus de travail, il peut faire mieux. « Être meilleur buteur, ça fait quelque chose de bien. J'ai apprécié et je continue à travailler pour essayer de maintenir cette place. J'ai fait une saison l'année passée où on ne m'a pas connu comme buteur, c'est vrai, mais depuis l'enfant j'ai été buteur. Aujourd'hui je marque, bon, ça me fait plaisir. » Jean-Calvin Battant, c'est surtout cet attaquant qui bouge, qui bouge sans cesse et qui ne se décourage jamais lorsque le ballon le fuit ou ne lui est pas offert dans les meilleures conditions. Contre les Rwandais de l'APR en Coupe d'Afrique, il a tellement couru sans jamais voir passer le ballon près de lui que tout autre que lui se serait laissé à battre. Mais jusqu'à l'ultime minute du match, le Renard a continué d'espérer et d'aimer enfin le pion à ses adversaires. Le meilleur buteur de la phase allée ne s'est pas seulement montré bon réalisateur, il a aussi brillé par son altruisme, distribuant à ses coéquipiers autant de bons ballons que de grosses occasions de but. Contre Fovou de Baham par exemple, les spectateurs ont pu découvrir un battant reconverti en battant des ailes, semant la terreur sur les côtés, distribuant au kilo des ballons qui auraient pu alourdir l'addition dans cette 14e journée en faveur du canon de Yaoundé. Au fur et à mesure que le championnat avance, ça devient de plus en plus serré. Je sais que j'aurai un travail à battre et je suis préparé pour ça, je commande dans le travail chaque jour. Je sais qu'au retour, c'est plus difficile et je continue à faire pour que j'arrive. Nous avons la conviction que Jean-Calvin Batang va se bonifier au fil des matchs et des expériences. Le but qu'il marque contre Dynamo de Douala à la 15e journée lui ferait gagner le top but dans n'importe quel championnat au monde. J'étais assistant au match quand l'on dit à moi à Douala, j'ai failli jeter mon poignon pour applaudir le but de battant. Bon, ça peut arriver, mais je me dois de ne pas le faire parce qu'à ce moment je suis habitué, je ne suis pas spectateur. Mais battant doit garder la tête sur les épaules, comprendre qu'il n'est qu'au début d'une carrière difficile, qu'il ne fait de cadeau à personne, y compris les génies. Notre jeune buteur doit aussi assimiler, qu'il est aussi facile de s'écrouler que l'on est monté. Les commentaires louangeurs des médias, les félicitations admiratives des fans, doivent plutôt l'inciter à plus d'ardeur au travail pour ne pas décevoir tant d'attentes placées en lui. Je sais que j'ai encore trop à faire, avec le canon surtout. Pour le moins, je suis fier avec le canon, je suis fier d'être avec le canon. Patience et longueur de temps, dit-on, font mieux que rage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !